Salut tout le monde, c'est Valentin de Radio King. Comme vous voyez derrière moi, on n'est pas vraiment dans le Nord aujourd'hui. On est à Bordeaux pour aller rendre une petite visite à Baco Music, qui est une radio du sud de la France. Vous avez beaucoup aimé la vidéo avec Galaxy Radio qu'on a tournée il y a quelques mois, et donc on s'est dit qu'on allait remettre ça avec une radio du sud cette fois-ci. Et vous allez le voir, ce n'est pas qu'une radio. C'est parti, on se met en route. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Adrien, je travaille chez Baco Music depuis 7 ans. Baco, en fait, c'est un label qui a été créé en 2011 par le groupe d'Anakil. Le label a 11 ans. Avant, c'était Baco Records, juste le label. Et c'est devenu Baco Music qui englobe l'édition, le booking, le studio à côté, la distribution, et la radio maintenant, qui arrive. La radio, on l'a lancée pendant le premier confinement en 2020. Et je ne sais même pas comment on a découvert Radio King, en fait. C'est un collègue qui allait dire, ah ouais, on peut utiliser ce truc-là, en fait, on a juste à charger les sons. Et après, ça diffuse en continu. Il y a moyen de faire une appli, un site internet. Donc, on a lancé le truc plus sérieusement il y a deux ans sur Radio King. Je te propose qu'on fasse le tour, que tu nous montres un peu dans quel environnement de travail tu lères cette radio. Ici, vous êtes dans le Chill. C'est l'endroit où, en fait, les artistes qui viennent, nous, ou les artistes qui viennent enregistrer dans le studio à côté, peuvent boire un café, écouter ce qui s'est fait là-bas. Ok. Je crois qu'on peut deviner ce que c'est. Waouh. Donc là, c'est le premier studio qu'on appelle Studio B. En fait, c'est hyper modulable. Les lingers sont en fonction des besoins du groupe. Si c'est un groupe de reggae qui a 15 musiciens, on va faire des trucs. Si c'est un groupe de rock, on va mettre une guitare là, le chanteur là-bas et là-bas, tout le batteur. Waouh. Ça, c'est le grand studio. C'est beau. Ah, c'est grand, non ? Ouais. Cette pièce est vraiment grande. C'est vrai que niveau acoustique, c'est étonnant. Dans les oreilles. Il n'y a plus d'écoute. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mousse. Vous n'utilisez vraiment que du... C'est un acousticien qui a fait les plans. À la base, c'était un garage de voiture. Ouais. Et après, un brocanteur. Et en fait, il n'y avait que le rez-de-chaussée et il n'y avait pas l'étage. Et en fait, tout le studio était créé à partir de rien. Le studio, c'est des artistes qui viennent, ils louent une session et... Ouais. En fait, nous, ça nous permet depuis trois ans de faire toutes nos prods labels ici. Et aussi, après, à côté, des prises de voix. Il n'y a pas que de la musique. En plus, il y a des voix off qui viennent pour des pubs, par exemple. La dernière fois, on a fait du jeu vidéo. C'est bien. Vous voyez quand même pas mal de projets différents. Ouais. Pendant le Covid, c'était un peu compliqué. Je pense qu'il y a plein de groupes un peu plus indés qui étaient là, bon... Le studio, on verra plus tard. Et là, ça revient. Ok. Et on a plein qui font, par exemple, des financements participatifs en disant... Aidez-nous et à X euros, on pourra se payer une semaine ici. Ah oui, une semaine. Habituellement, c'est des grandes sessions comme ça. Ouais, bah y'en a qui aiment bien. Quand c'est la première fois, tu te dis, on prend son temps, quoi. Quand c'est des musiciens chevronnés... Ils répètent avant, ils arrivent ici en deux jours, mais c'est parce que c'est des tueurs, quoi. Ils ont habitué. Ouais. Quand t'as des mecs qu'on fait déjà une vingtaine ou une trentaine d'albums... Le batteur, il vient, c'est ce qu'il a à faire, il fait deux prises et puis après... Ouais, il se casse. Ouais. C'est un peu ça. Il y a donc la partie bureau, je rappelle toutes qu'utilisent. Il y a des office space à droite à gauche. Ouais. Là, il y a vraiment la team qui bosse vraiment. Ouais, il y a peut-être un meilleur. Et après, il y a ceux qui arrivent à 10h et 11h. C'est les bonus, quoi. Et il y a ceux qui aiment trop le régler qui arrivent à 10h et 11h. Donc ça, c'est Armour et Laure qui sont à l'admin, puis les contrats. C'est d'accord. OK. Mais s'il n'y a personne, il y a des cartes de l'Europe et de la France, c'est les... The Booker. C'est-à-dire que c'est eux qui organisent toutes les tournées des artistes. Les toilettes et une petite cuisine. D'accord. En mode appart. Je suis cassé l'oreille. Tu claves bien. Je suis Mathieu. J'ai fondé le label il y a une dizaine d'années avec mes collègues du groupe d'Anakil. Et en l'espace de 10 ans, la structure s'est considérablement développée. Ce qui explique qu'Adrien a changé de boulot plein de fois. Voilà, on était à la base un petit label indépendant associatif. Et d'année en année, on a développé la structure. On a développé nos activités. On est devenu distributeur physique et digital. On est devenu éditeur. Maintenant, on a le studio. Tourneur. On est tourneur. Donc, on organise les tournées des artistes dont on s'occupe aussi. Et depuis peu, on commence à essayer de poser les bases d'un média. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des difficultés vraiment à diffuser nos œuvres sur les canaux, on va dire, traditionnels. Donc, pour nous, c'est dans l'esprit de ce qu'on a toujours fait. À savoir, quand la porte, elle a du mal à s'ouvrir, tu essaies de passer par la fenêtre ou à construire ton propre outil. Donc, voilà. Ce qui nous a amenés aujourd'hui à travailler avec Radio King. Vous avez vraiment toujours voulu créer vous-même ce dont vous aviez besoin pour développer aussi la musique et vos artistes, etc. On a démarché des labels avec Danakil au début de notre activité. On a toujours eu des fins de non recevoir. C'est en partant de, bon, en fait, si on ne veut pas nous, montons notre propre label. Ça a toujours été, du coup, une sorte de philosophie de développement, que ce soit au niveau du groupe ou au niveau de la structure. Le fait qu'on ne passe pas en radio parce qu'on travaille des musiques de niche qui n'ont aujourd'hui pas pignon sur rue dans les grandes radios qui nous permettraient de pouvoir avoir des succès commerciaux plus conséquents. On s'est dit essayons éventuellement de créer notre propre canal de diffusion et puis on verra bien où ça nous mène. C'est ce qu'on a, on a toujours fonctionné comme ça. C'est un peu la jeunesse de Baco Musique. Comment s'est passé la création de la radio ? On a parlé de l'idée et de la volonté. Comment techniquement ça s'est passé ? Est-ce que ça a été quelque chose de naturel ? Ça vient du confinement. En fait, du jour au lendemain, on dit à tout le monde, restez chez vous. Plus de concerts, plus de nouveaux contenus, les groupes vont plus en studio, on fait plus de clips. En gros, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour garder un lien avec les gens et puis même nous, passer le temps. En fait, j'avais juste créé un live YouTube sur notre chaîne YouTube où je passais du son H24 de la maison avec une playlist, vraiment sans jingle, c'était même pas le même logo. Il n'y avait rien d'animé, c'était voilà. Vous voulez du son, il y a du son. Mais je rigolais avec mes potes de mettre des trucs rigoleux sur la radio. Et en fait, il y a eu un peu de monde, il y avait 100 à 150 personnes qui étaient en contenu sur le truc, qui parlaient dans le chat. On a aussi un de nos collègues, Cyril, qui lui, depuis 15 ans, rêve de monter une radio. Il avait déjà tout prévu il y a 15 ans. Et en fait, quand on s'est dit bon, créons quelque chose de vraie radio avec un flux où tu n'es pas obligé de laisser ton ordi allumé ou s'il y a un technicien de la fibre qui passe dans ta rue à une demi-journée, tu n'as plus rien. Et donc, je pense que c'est Cyril qui a trouvé l'outil Radio King et qui nous a dit, allez, let's go les gars. Si vous voulez faire ça, il faut charger des titres. En fait, je crois qu'il avait aussi fait une belle étude de marché. Il avait fait une formation aussi radio à ce moment là et on en était arrivé à c'est la meilleure option. Comment tu as trouvé ton ressenti sur la prise en main, etc. C'est hyper instinctif, mais Cyril m'avait bien briefé parce qu'en fait, je suis arrivé un peu les pieds sous la table en disant, OK, on a un truc qui fonctionne, on voulait que notre radio, on fait reggae hip hop, mais avec le droit à ouvrir sur plein d'autres styles. Mais en fait, c'est le dosage qui est difficile à trouver. C'est même pas sur le choix des morceaux, c'était juste sur la couleur générale et l'équilibre. C'est vraiment du dosage, de se dire, ah, il faudrait peut-être en enlever un peu. On a une grille des programmes qui est en train de se faire ou avec des émissions ou avec des podcasts, etc. Il n'y aura plus que de la musique à 24h. Comme il y aura moins de musique, on pourra plus facilement agir dessus que quelque chose qui tourne à 24h. On considère que les premières années, c'était vraiment de la prise en main et puis ça nous a aussi montré ce qu'on pouvait faire, vers où on pouvait aller et quelle était notre capacité aussi en tant que producteur. En fait, c'est vraiment un taf à temps plein si on veut arriver à avoir de la régularité et de la qualité. On s'est dit qu'il fallait un peu reculer, revoir un peu ce qu'on était capable de faire parce que c'est tellement de boulot que si on commence, si c'est pour s'arrêter dans deux mois, on n'ira nulle part. Même pour une équipe comme vous qui est quand même assez grande, ça reste ambitieux d'avoir une grille de programmation qui tourne tout le temps avec des programmes un peu tous les jours, etc. Ça reste beaucoup de travail. Pour vous qui travaillez du coup, qui êtes la belle, qui travaille avec des artistes, qu'est-ce que la radio peut apporter de plus et de différent par rapport à la placer dans des playlists sur les plateformes ? Pour moi, c'est vraiment complémentaire. C'est un autre canal. En fait, les playlists sur les plateformes, c'est un peu comme les playlists sur les radios nationales. C'est très compliqué d'arriver dans les playlists les plus pertinentes parce qu'il y a beaucoup d'offres et il y a peu d'élus. La plupart du temps, les acteurs les plus dominants du marché arrivent à placer leurs artistes et pour des labels indépendants comme les nôtres, c'est plus compliqué. Donc, c'est un peu les mêmes biais que ce soit en radio ou sur les playlists sur les plateformes de streaming. C'est pour ça aussi qu'on est dans une optique de monter notre propre canal de diffusion et d'essayer d'aller chercher notre communauté. En fait, on a une page label sur les réseaux. On a une chaîne label YouTube qui est très puissante aussi. Et puis, il y a les audiences de tous les groupes qu'on travaille. Et en fait, on se dit que si on va chercher une autre audience à nous en tant que bac aux musiques, plus les audiences de tous les groupes qu'on travaille et qu'on arrive à les ramener vers la plateforme qu'on est en train de créer, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Je trouve que les playlists, c'est un peu surfait dans l'imaginaire des gens. Ça nous est déjà arrivé d'être dans des playlists assez cool sur Spotify et les chiffres ne sont pas dingues non plus. Peut-être que le mec qui va écouter la radio, il est là pour écouter du son, découvrir des trucs. Il y a peut-être une relation un peu plus proche avec la radio. Ouais, c'est-à-dire, ah tiens, je connais pas, qu'est-ce que c'est Shazam ou je vais voir sur le site qu'est-ce qui est passé à 15h42 parce que j'étais dans le bus et j'ai trop kiffé. Ouais, le truc qui est cool, c'est qu'on maîtrise notre édito. Contrairement à quand on rentre des titres de nos artistes sur des playlists, bah là, on se fait plaisir, on maîtrise complètement notre édito. On sait où on va, l'ambiance qu'on a envie de mettre et tu viens chercher autre chose que de la musique. Du coup, tu viens découvrir des sons et puis retrouver l'univers entre guillemets back aux musiques quoi. Comment tu choisis ce que tu vas mettre ? Est-ce que tu choisis exclusivement des artistes de votre label ? Ou est-ce que tu vas voir un peu, toi selon tes propres influences, selon aussi ce que tu peux voir des audiences de vos artistes, etc. Déjà, il y a une petite veille sur les nouveautés quoi. C'est-à-dire que toute la semaine, j'écoute ce qui sort. La différence avec le reggae principalement, c'est qu'il y a moins de nouveautés que plein d'autres styles. T'as pas 15 albums qui sortent tous les vendredis, tu vois. En fait, le reggae aussi, toute l'histoire de cette musique, en fait, les gens qui aiment bien le reggae adorent s'écouter un vieux truc des années 70, un vieux Marley, un vieux Peter Toche, etc. Et en fait, la plus grosse des discords, c'est sur des trucs récents, comment on en met, combien on en met. C'est là-dessus que porte sur tous les débats parce qu'en fait, comme c'est reggae, bon, pour le coup, on est, comme dit Adrien, on est tous d'accord là-dessus, on a la même base. On a commencé par ça, charger nos bacs catalogues, tout ce qu'on écoutait quand on était ados. Ça a donné une vraie base. Les actualités, on les connaît parce qu'on est dedans et forcément, on voit ce qui sort. Et c'est vrai que sur le rap, c'est plus vaste parce qu'en plus, il y a plusieurs générations au sein du building. Donc, il y a ceux qui sont un peu dans le rap des années 90, les classiques, etc. Aujourd'hui, ça n'a plus grand chose à voir non plus. Il y a des différences en termes de messages. Il y a des différences en termes de production. Et puis, il y a le débat sur qu'est-ce qu'on fait du rap US. Et puis, même dans le rap US, tu as le rap actuel et le rap des années 90. Et on ne peut pas tout mettre. On est conscient qu'il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur un tout qui soit homogène et qui soit cohérent. Donc, c'est surtout là-dessus que portent les débats. C'est comment mettre en place l'équilibre qui va à tout le monde. D'où l'importance d'avoir des créneaux thématiques purs. On ne se refuse jamais vraiment de livrer un morceau sur Radio King. Mais par contre, on a un petit tag qu'on met SPÉ qui ne rentre pas dans la rotation de la journée, mais qu'on a coffré pour quand un jour, on va dire de 18 à 20, tu ne mets que du rap US par exemple. C'est le meilleur moyen pour peut-être s'engueuler, c'est de créer des petits créneaux SPÉ. Et du coup, ça, on ne le met pas dans la playlist, mais t'inquiète, ça sera dans l'émission Rap US. Un truc qui peut vous aider aussi, c'est les votes. Tu peux organiser genre une heure. Tu vois, tu te dis là, il y a des titres, on ne sait pas si vous aimez. Donc, votez, votez. C'est ça. C'est une façon aussi de créer du lien avec les audiences et on veut les faire participer là-dessus. C'est aider nous à constituer la playlist. On est sur notre Discord pour proposer votre titre, on vote, etc. Au niveau des projets, du coup, tu parlais de faire de plus en plus d'émissions sur la radio. Est-ce que tu as une vision plus à long terme ou tu as des rêves où tu veux emmener la radio ? Il y a plein de gens en France qui ont des émissions sur des radios locales, en FM ou sur plein de trucs. Et le but, c'était de contacter tous ces gens-là. Pas en leur disant, arrête de diffuser chez Campus le samedi, mais c'est plus une fois que tu as fini ton émission. Envoie-nous le podcast et non que je diffuse la semaine d'après ou 15 jours après. Et après, pour le live pur, ce serait trop kiffant de faire une matinale avec différents animateurs. Ou pareil, un jour dans le mois où, en fait, on prend des artistes du label et on les met derrière 3-4 micros. Et ils débriefent d'un truc ou ils parlent d'un sujet. Donc, le jour où on voit qu'il y a du monde, que ça tourne, que tous les jingles sont OK, les émissions sont cool, que tu vois, il se passe vraiment un truc. Là, on pourrait essayer de motiver les troupes. Et de se dire OK, six mois, tous les matins, je dois faire 8-9 ou 9-10 en faisant une heure en parlant d'Actu Musique. 7-8, c'est mieux pour les matinales. Je ferais ça avec ma fille. Après, pourquoi pas diffuser des concerts de nos groupes en direct sur la radio. Il y a le champ des possibles. Déjà, il faut que ce soit cool et il faut que quelqu'un puisse se brancher sur l'appli ou sur le site. Il faut écouter 20 minutes et ne pas dire on n'appuie jamais. Au niveau des conseils que tu pourrais donner quand on lance la radio, peut-être que tu peux parler de toi, ce sur quoi tu as du mal, ce sur quoi tu as eu des challenges que tu as dû relever. Déjà, le premier truc, c'est heureusement qu'on était beaucoup à le faire. Je parle juste sur le choix de la programmation et le choix des titres, parce que je suis un peu un vieux con. En fait, j'avais envie de mettre ma playlist dedans. Et en fait, quand je plaudais un truc et qu'on me disait, comme on disait tout à l'heure, ça c'est spé. Ça, ça va dans une émission thématique, ça ne va pas dans le gros truc. C'est prendre un peu de recul et se dire, ce n'est pas parce que je suis fan de cet artiste, de cet album, de ce morceau, que forcément tout le monde va kiffer. Il faut se mettre à la place de la personne qui va écouter la radio à différents moments de la journée, etc. Et sur la partie technique, le manager est bien fait comme ça. Et moi, je voulais faire nos émissions Twitch en même temps sur la radio, en même temps sur YouTube et tout ça. Donc, il faudrait essayer de commencer simple. Ouais, ouais, voilà. Il ne faut pas voir trop gros au début. Il faut être conscient de ses limites et puis du temps qu'on est capable d'allouer. Et ce temps-là, il faut être capable de le reproduire semaine après semaine. C'est la constance. Je crois que c'est quelque chose aussi qui est primordial. Si on veut avoir une chance qu'il y ait une communauté qui commence à se greffer sur le média, c'est qu'il faut être constant. Il faut être capable de leur offrir ce qu'ils veulent venir chercher dans la radio de façon permanente. Merci beaucoup. J'ai plus de questions. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.